Alors, qui sommes-nous ? Maradio.be est une association qui regroupe le service public, la RTBF, avec les grands groupes privés, dont vous voyez les magnifiques logos ici, Belle RTL, Radio Contact, Nostalgie Energy, Fun Radio, et ils sont associés tous types de radios qu'on retrouve en fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire les radios provinciales et les radios locales et associatives. Nous avons le soutien de l'administration et la fédération Wallonie-Bruxelles. Nous partageons la même philosophie qui a été expliquée également par Jacqueline à l'introduction. Nous passons aujourd'hui à ce qu'on appelle la Smart Radio, c'est-à-dire que la radio est aujourd'hui diffusée de différentes manières, en numérique. C'est d'une part le DAB+, ce qu'on appelle le broadcast, c'est le sujet d'aujourd'hui. La radio par Internet, et là nous avons un projet à part qui s'appelle RadioPlayer.be, je vais vous en dire un petit mot dans quelques minutes. La combinaison des deux, qui est la radio hybride, qui permet notamment avec, par exemple, le nouveau récepteur dans les nouvelles Audis, quand vous n'avez plus de couverture DAB, vous switchez automatiquement en IP, grâce au service de RadioPlayer notamment. Et donc, au-delà de la couverture DAB classique, vous pouvez continuer à écouter vos programmes. Vous allez dans le sud de la France, vous pouvez garder vos programmes radio en toute transparence. Et il y a aussi, évidemment, la diffusion de la radio sur la télévision, qui est importante pour les acteurs présents dans la radio.be. La distribution numérique, en Belgique, francophone, mais aussi néerlandophone, ce sont deux choses, c'est le DAB+, je l'ai dit, et RadioPlayer. Il y a eu, il y a quelques années, un changement complet de paradigme, c'est-à-dire que ces acteurs, RadioPrivé et Service Public, ont décidé de continuer à se faire concurrence sur le contenu, mais pas sur la manière d'être distribué. Et donc, il y a une alliance qui s'est naturellement organisée autour de la distribution numérique de la radio. Au niveau Internet, nous avons introduit en Belgique un concept né en Angleterre il y a quelques années, du RadioPlayer, c'est-à-dire que nous avons une plateforme unique de distribution de nos radios sur Internet. Ce n'est plus chaque radio, chaque groupe qui fait dans son coin sa petite pop-up interne pour être distribué sur Internet, dont on a les mêmes outils qu'on met à disposition de toutes les radios partenaires et on développe des solutions techniques qui après sont implémentées un peu partout sur différents types de devices. Nous avons une application mobile qui est disponible pour Android et iOS qui s'appelle RadioPlayer.be, sur laquelle vous avez aujourd'hui toutes les radios belges-francophones et à partir de 2019, vous y retrouverez également toutes les radios flamandes. Le RadioPlayer est disponible sur le web, évidemment, mais aussi nous avons des accords de partenariat, notamment avec le groupe Volkswagen, et nous fournissons des métadonnées, des radios, pour donc le secteur automobile. Donc, en addition de l'audio que vous avez via le DAB, vous pouvez avoir des métadonnées additionnelles, le titre de la musique en cours, la pochette, et plein d'autres choses via les métadonnées qui transitent par RadioPlayer.be.be. Au niveau belge, voilà les dernières statistiques que l'on a. Près de 97% des auditeurs ont signalé, écouté la radio, soit dans leur voiture, soit au moyen d'un récepteur classique. Ça paraît normal, c'est quand même via un récepteur que l'on écoute la radio. mais aussi via la télévision et via ce qui est résumé ici en digital device. Alors, vous verrez que la somme fait plus de 100% parce que les auditeurs écoutent, par exemple, en voiture, pour arriver au bureau, arriver au bureau, écoutent sur leur ordinateur. Et donc, voilà, l'écoute radio est plurielle. Et c'est là que se situe le challenge pour nous, l'industrie de radio. C'est le passage de la FM au DAB. D'où les 5 C évoqués par Jacqueline et Dan. Important d'avoir du nouveau contenu, une bonne couverture numérique et tout ce qui va avec, la présence en voiture, pour que cette migration se fasse de la meilleure manière qu'il soit. Vous voyez sur ce slide ici une donnée importante. C'est que près de 84% des auditeurs ont déclaré écouter la radio en voiture. Donc, la voiture pour nous est vraiment primordiale. Bonne nouvelle avec le réseau DAB+, que l'on vient de démarrer. Nous l'avons lancé durant la semaine de la radio digitale, le 15 novembre dernier. Ce nouveau réseau n'est pas encore entièrement déployé, pour la partie francophone, mais couvre déjà 100% du réseau routier à Bruxelles et plus de 95% du réseau routier en Wallonie. L'automobile est donc un secteur clé pour la radio. Couverture actuelle, nous prévoyons 24 émetteurs pour couvrir la Fédération Wallonie-Bossée. Il y a aujourd'hui 13 émetteurs qui sont allumés. Dans les prochaines sommets, nous continuons à terminer le déploiement. La couverture est excellente en verre foncé. Elle est très bonne et va continuer à s'améliorer en verre un peu plus clair. Et pour le moment, il n'y a pas de DAB+, de disponible dans les régions rouges, mais cette couverture arrive et sera là au plus tard pour l'été prochain. Pourquoi l'été prochain ? Il faut savoir qu'il y a, un peu comme vous a présenté Dan pour la Flandre, il y a plusieurs couches dans la diffusion du DAB+. Celle dont on parle aujourd'hui, c'est celle-ci, qui est un réseau qui est géré par la RTBF. pour la diffusion des radios de la RTBF, mais pour aussi les radios privées, les grands groupes que vous connaissez. C'est ce réseau-ci qui est en train d'être déployé, qui est effectif et qui sera 100% opérationnel d'ici l'été prochain. De la place a été faite par le gouvernement pour offrir de la capacité pour les radios locales. Donc, on parle vraiment de couverture DAB locale. Et là, on va avoir une multiplication des radios diffusées en DAB+, du fait de la disponibilité de fréquence sur ces deux couches-là. Les programmes actuellement disponibles, ce sont les radios de services publics RTBF, mais les grands groupes privés et certaines radios provinciales, Antipode pour le Bruxelles-Brabant-Mallon, Maximum pour la province de Liège, Sud Radio pour la province du Hainaut, et il m'en manque une, où est-elle ? Must FM. Maximum, c'est Namur, et Must FM, c'est la province de Liège. Donc, un mix de radios à couverture communautaire francophone et couverture provinciale. Et plus de radios vont arriver d'ici l'été 2019, parce qu'un appel d'offres va être lancé récemment par le gouvernement pour permettre justement d'octroyer des fréquences DAB+, à des nouveaux acteurs. Quand on parle des avantages du DAB+, on a le coutume de parler des plus du DAB+. Jacqueline et Dan vous les ont déjà cités. Je les reprends brièvement. Le DAB+, permet du fait de capacités additionnelles disponibles de mettre sur le marché plus de radios, plus de contenu multimédia, c'est-à-dire au-delà de l'audio, on va pouvoir avoir du contenu informatique textuel et images du type météo, infotrafic, pochette d'album, du titre en cours et tout ça. Un plus grand confort d'écoute. Alors, j'ai bien entendu la remarque et la question de vous, monsieur. Il y a lieu peut-être de distinguer les petites et les grandes radios et les zones de couverture. À l'heure actuelle, en FM, c'est une multiplication d'émetteurs FM et on y est habitué. C'est un son qu'on connaît, mais qui est quand même interféré. Vous entendez beaucoup de... Du fait que vous passez d'une antenne à l'autre, de la Flandre à la Wallonie, quand vous êtes à la bordure des communautés. Ça dépend des radios. Alors là, vous avez tout à fait raison. Je le disais en introduction, les médias sont une politique communautaire et donc la diffusion se fait au sein des communautés. Pour clôturer le sujet, je dirais que déjà aujourd'hui, une radio comme Antipode, qui est une radio du Brabant-Ouallon, qui est diffusée depuis Louvain-la-Neuve, a vu sa diffusion s'étendre beaucoup mieux dans le Brabant-Ouallon. Elle est maintenant diffusée à Bruxelles et les ondes se propagent même jusqu'à Liège. Elle a gagné un auditeur et les deux éditeurs ont de leur côté gagné une nouvelle radio. Ils peuvent maintenant écouter un programme qu'ils n'écoutaient pas auparavant. Et donc, le DAB+, ça amène véritablement de la diversité et des nouveaux programmes. Pour en revenir à l'automobile, nous avons constaté que la stratégie de déploiement du DAB+, est différente entre constructeurs. Certains véhicules sont équipés du DAB en standard, d'autres en option. Évidemment, pour nous, il est très important que le DAB soit en standard dans tous les véhicules. vous l'aurez compris. Dans l'invitation que j'avais reçu aujourd'hui pour se poser la question du rétrophite, un rétrophite est-il possible ? Un rétrophite est possible ? Le fait qu'il n'y ait pas de... que le DAB+, soit encore proposé fortement en option aujourd'hui, poser un risque à moyen terme, notamment dans le cadre du switch-off FM. On n'a pas de date prévue pour le switch-off FM, mais on est certain, à terme, la diffusion de la radio énergique va être coupée. Donc, ça peut poser un problème pour les véhicules que se retrouvent sur le marché de l'occasion parce qu'ils ne seront pas proposés avec du DAB+. Donc, une solution existe. Ce sont des adaptateurs de ce type qui peuvent faire plusieurs choses. DAB uniquement ou DAB Bluetooth. DAB Bluetooth et Kit Mali pour le téléphone. Voilà, toute une série d'adaptateurs existe. À partir de cette année, toutes les radios, partenaires de Maradio.be, se sont engagées pour faire de la communication massive sur ce nouveau média. Une des premières communications se fera dans le cadre du salon de l'auto avec un message clair à destination des auditeurs. Si vous achetez un véhicule neuf, très bien, mais s'il vous plaît, achetez-le équipé du DAB+. Marketing Kit, Dan vous en a parlé. Nous avons ici les Mirror Runger, un folder expliquant ce qu'est le DAB+. C'est plutôt destiné à l'industrie automobile. Nous pouvons en produire les quantités voulues qu'on aimerait pouvoir voir auprès des concessionnaires et sur les stands du salon de l'auto. Nous allons également mettre une page spéciale en place sur le site Internet à partir de janvier, une page qui sera dédiée à la radio et l'automobile. Je vous remercie. L'automobile et la radio sont indissociables, vous le savez. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Merci. Merci.